Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est hier, on est parti dans une nouvelle vidéo de Diablo 4 et aujourd'hui on va essayer de répondre à une question. La question est la suivante, c'est une question en commentaire sur Youtube. Comment on fait pour tanker ? C'est un peu plus dur avec l'arrivée d'une nouvelle densité. Donc on va revenir sur quelque chose qu'on a déjà parlé, beaucoup des experts, des gens qui sont très renseignés sur le jeu vont trouver que cette vidéo est inutile mais quand même c'est important de le rappeler surtout dans un moment où on a une densité de mobs plus accrue et certains builds passent de passer correctement à devient difficile à jouer. Donc on va parler de comment tanker plus. En effet vous avez deux solutions, soit vous faites incroyablement des dégâts et donc vous vous en foutez complètement de tanker parce que vous tuez plus vite que votre ombre, soit vous devez aller chercher plus de tankiness pour pouvoir chill et quand même réussir à passer cette difficulté de la nouvelle densité qui est d'environ 50 à 60% de mobs en plus dans les donjons cauchemars ce qui est quand même pas mal. Donc pour tanker dans le jeu, c'est un petit peu tanker dans un moba. Moi qui ai beaucoup joué à Dota, League of Legends, etc. On considère que pour tanker dans un jeu, dans un moba par exemple, il y a deux types de dégâts, résistance magique et résistance physique. Donc là on s'en fout, on va considérer qu'il n'y a que l'armure. La résistance magique dans Diabloo est buggée. En fait les développeurs l'ont expliqué dans un interview, ils ne veulent pas que la résistance soit tellement fort que si tu stacks les résistances, donc tu prends un mulet, ring avec feu, ring avec feu, tu arrives sur un mob qui fait du feu et il ne te fait plus de dégâts. Donc c'est le gros problème qu'ils ont avec la résistance magique. Ils n'ont pas voulu que ça soit si omnipotent que ça, aussi puissant que ça, donc finalement c'est un peu obsolète. Donc vous prenez double résistance sur l'anneau et double résistance sur un autre anneau. Vous prenez une amulette et puis voilà, si vous avez à peu près à votre level, ça ira. Donc les résistances, ce n'est pas vraiment ça qui vous permettra de tanker énormément. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait l'un des cœurs, ou oui, l'un des cœurs, ou je ne sais plus quoi. C'est l'un des aspects peut-être chez la sorcière, je ne sais plus, qui faisait que ça augmentait ses résistances. Bon là ils ont dû donner de l'ADR et donc forcément le truc devient beaucoup plus intéressant. Donc pour gagner dans les jeux classiques, pour tanker, il faut augmenter ses résistances et il faut augmenter ses PV. C'est la deuxième chose, augmenter ses PV permet d'avoir un pull HP plus impactant. Donc d'augmenter ses résistances, ça se ressent plus. C'est le classique perso dans Smite, le mec il va stack énormément de résistances, mais il ne va jamais augmenter son nombre de PV. Donc c'est pour ça d'ailleurs que par exemple les gardiens et les guerriers sont plus forts que si vous jouez un ADC en full tank. En fait l'ADC aura, donc c'est un chasseur, un personnage fragile qui est normalement censé être un carry. Tu peux lui foutre 6 items défensifs, le seul problème c'est que le PV par level sera plus élevé sur un guerrier et sur un gardien. Donc finalement à la fin il t'ancra un peu plus. Donc augmenter ses PV c'est important. Si tu n'augmentes que tes PV, au lieu de prendre une tarte, tu as 3000 HP, mais la tarte que tu te prends ça va quand même être du 1500, bon tu prends 1000 life au un coup. Donc si tu n'augmentes pas tes résistances, ça ne sert à rien non plus. Donc il faut augmenter ses PV, ses résistances. Et une troisième chose qui est très très fort en général, c'est la DR. Donc c'est le damage reduction, réduction de dégâts en pourcentage en général, qui est une mécanique qui est cassée dans certains jeux parce que par exemple sur Smite on avait certains persos qui à une époque, il y avait Estiamat qui pouvait monter à genre 80% de DR. Donc quand 80% de dégâts n'existent pas, il faut comprendre que la DR c'est comme si les dégâts n'existaient pas. C'est un peu ça. C'est à dire que c'est des dégâts que vous n'avez pas besoin de soigner puisque les dégâts vous ne les subissez pas. En fait vous avez 20% de DR, vous prenez un sort qui fait 1000 de dégâts, vous ne prenez que 800 de dégâts. Donc il y a 20% qui n'a pas besoin de soigner, 20% qui disparaissent. Donc la DR est une mécanique très très fort. Et bien on retrouve cette logique là dans Diablo, nous simplement. Et on va le voir, on retrouve ces choses là dans Diablo. Donc comment tanker dans Diablo aujourd'hui sur chaque classe ? Donc on va prendre par exemple un exemple que je connais bien qui est le ROG. On pourrait faire le même sur le Dorit puisque c'est ma classe level 100 de la saison 0. Je m'excuse pour les pubs sur les côtés, je n'arrive pas à les enlever. Et on va tout simplement aller chercher le cœur Revenge qui va enlever, suppresser 20% de dégâts. Donc pourquoi quand j'ai vu dans le 32 Malignant Earth, quand j'avais présenté les 32 cœurs de cette saison, je m'étais dit, what the fuck, c'est broken parce que 20% de dégâts qui n'existent pas, c'est n'importe quoi. Alors bien évidemment, je ne suis pas un mathématicien de Diablo. Je ne sais personne, enfin il y a quelques personnes qui doivent savoir, mais pas énormément, qui doivent savoir à partir de quand les dégâts sont enlevés. Est-ce qu'ils sont enlevés au tout début ou est-ce qu'ils sont enlevés à la fin ? Donc c'est compliqué de savoir si ces 20% de dégâts sont suppressés. Alors ce n'est pas vraiment de l'ADR. Je ne sais pas si ça fait partie de la même chose. Est-ce que c'est additionnel avec l'ADR ? Est-ce que c'est différent ? Mais c'est un cœur qui permet, qui est non négligeable et tout le monde l'a ressenti comme étant très fort. Donc le cœur de revanche, j'espère qu'il n'est pas bugué à l'heure actuelle, mais voilà. C'est vraiment la façon classique de tanker cette saison, c'est de mettre ce cœur-là sur toutes vos classes. Donc c'est un peu normal qu'on se rende compte que ce cœur-là est obligatoire. Ça veut dire que dans les prochaines saisons, ils ont intérêt à nous foutre des trucs qui nous permettent de tanker ou alors il va falloir qu'ils remettent les stats. Mais c'est pour ça qu'il y avait eu l'énorme nerf à la fin de la saison 0. C'est parce qu'imaginez aujourd'hui, si vous n'aviez pas été nerf, si on n'avait pas été nerf, à quel point on serait broken ? Donc c'est assez logique. Le revenge, il est quasiment obligatoire si vous voulez aller chercher de la tankiness. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire ce que je dis dans la vidéo si ça se passe très très bien pour vous. Mais c'est pour répondre à ceux qui me disent, Iker, j'arrive plus à tanker, aide-moi au secours. Donc c'est le cœur, c'est le cœur qui permet vraiment de tanker cette saison, donc il faut le mettre. Ensuite au niveau du gear, c'est très important qu'il faut que vous gardiez deux pièces d'équipement qui ne sont là que pour votre survivabilité. Donc pour augmenter votre survivabilité, vous avez donc l'augmentation des résistances, ce que j'appelle résistance, parce que dans Smite, c'est résistance magique et armure. Résistance, on a dit, on s'en fout dans Diablo 4, on en met un petit peu sur les anneaux et les amulettes, mais c'est tout. On ne va pas en foutre sur le torse, on ne va pas en foutre sur le casque, on ne va pas en foutre... Voilà, on s'en fout des résistances. Vous me prenez de l'armure. L'armure, c'est une stade importante, donc il ne faut pas rester trop longtemps avec une pièce d'équipement qui est des paliers précédents, parce que vous allez perdre une centaine d'armure. Alors au début, on se dit 50 d'armure par 6, ce n'est pas beaucoup, mais plus vous approchez du level 100, plus quelques points d'armure, ça devient important. Et ne vous inquiétez pas, le jeu est calculé pour que votre armure devienne de plus en plus obsolète, plus vous avancez dans le tiers, et plus il faut l'augmenter pour qu'elle revienne à état. En fait, c'est un peu une course. L'armure, elle se fait downgrade énormément par les monstres, plus vous montez en level. Et donc, il faut augmenter cette armure. Ça aussi, ça avait été expliqué par les devs il y a longtemps, que l'armure, il faut qu'elle soit à jour. Il faut que vous la mettiez à jour, votre armure. Donc vous avez besoin de deux pièces d'équipement pour augmenter votre armure, et votre deuxième statistique, votre DR énormément, qui sont le pantalon et le torse. On l'a déjà expliqué dans une vidéo il n'y a pas longtemps, on le fait sur le pantalon et le torse, parce qu'il n'y a que ça pratiquement à aller chercher. Alors c'est vrai que ceux qui ont envie de faire des dégâts, il y a physical damage, il y a marksman skill damage, inbouette skill damage, donc ça, c'est tentant. C'est tentant de se dire sur le torse, je prends full dégâts, ouais, je vais envoyer du lourd comme ça. Non, 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 et non, on va essayer d'aller chercher de la tankiness, surtout pour ceux qui, comme on l'a dit, galèrent. Donc la tankiness, on va aller chercher plusieurs DR. Alors il faut déjà regarder si votre classe, elle a la possibilité d'avoir une quadra DR. C'est quoi le quadra DR ? C'est le fait d'avoir DR to court, damage to close enemy, enfin DR to close enemy, DR to distant enemy. Donc close enemy, c'est vraiment très très proche de vous. Il faut imaginer, c'est l'équivalent du petit dôme, je le dis bien, le petit dôme, vous savez qu'il vous pourchasse là, et qu'il veut, avec la frappe d'éclair et de vous rentrer. C'est à peu près ça, close enemy. C'est un peu la distance d'une attaque, d'une attaque, c'est vraiment très 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 proche, close enemy. Distant enemy, c'est tout le reste. Et derrière, est-ce que vous avez une DR que vous pouvez appliquer sur votre classe ? Attention, vous ne pourrez pas l'appliquer sur toutes les classes. Il y a certaines spées où, par exemple, vous ne pouvez pas jouer fortification sur Android. Enfin, je ne sais pas si, ouais, il y a peut-être des builds où vous jouez sans fortif, mais bref. Voilà, sur le druide, c'est avec fortification. Sur le roc, c'est poisonhead ennemi. Donc si vous jouez ombre, glace, ben vous ne pouvez pas le faire. Si vous jouez, voilà. Et la question, c'est que, attention, damage reduction from enemies are poisoned, que vous soyez nul à chier en anglais ou pas, vous avez compris, il faut que l'ennemi soit empoisonné pour qu'il vous fassiez des dégâts en moins. Est-ce que c'est bien sur un roc-rafale ? Ben non, parce que quand tu attaques, tous les ennemis ne sont pas empoisonnés d'un seul coup. Donc, toi qui m'as posé cette question, tu joues tir pénétrant, ben l'avantage, c'est que si tu arrives à toucher beaucoup d'ennemis et que tu arrives à mettre le poison très rapidement avant même qu'il te tape trop, ben les ennemis vont directement te faire moins de dégâts. Avec un roc-rafale, le problème, c'est qu'on ne touche pas tous les ennemis en une fraction de seconde, puisqu'on va choisir des packs en packs et les archers qui sont restés à distance me font le cul, les esprits qui sont restés à distance me font le cul, etc. Donc, ça va dépendre en fait de votre spé. C'est pour ça que le druide pulvérisation, c'est n'importe quoi. Parce que tu vas toucher tous les ennemis d'un coup. Donc, voilà, tu peux t'appliquer par exemple la réduction dans la branche de l'arbre des compétences. Ceux qui sont touchés par la pulvérisation font moins de dégâts. Et là, boum, tout le monde fait moins de dégâts sur toi. Donc, c'est extrêmement efficace. Donc, voilà, à voir, il faut que vous regardiez votre classe et ce que vous avez comme DR possible. Si vous avez une DR qui n'est pas possible sur vous, votre spé ne fait pas, ce n'est pas grave. Vous faites Damage Reduction to Close Ennemis, Damage Reduction to Distant Ennemis, Damage Reduction et vous allez aller chercher ensuite Max Armor. En fait, le Maximum Life est intéressant en début de partie. Mais je trouve que le Total Armor devient plus fort en Late. Le Max PV, de toute façon, vous pouvez aller le chercher dans, vous le savez ici, les Rubis. Les Rubis sont intéressants que sur les classes qui n'ont pas une DR qui peut être intéressante. Par exemple, le Droid, lui, il a Damage Reduction sur Fortification dans les Joyaux. Nous, nous n'avons pas ça sur le Ragon. C'est un petit peu jambonné. On n'a vraiment rien d'intéressant. Donc, on va aller chercher le Maximum Life. Et donc, vous voyez que ce n'est plus besoin d'aller le chercher là. On l'aura de toute façon ici. Et donc, on aura ce fameux trio magistral qui est d'avoir des PV, qui est bon dans tous les jeux vidéo. Donc comme ça, vous serez bon dans tous les jeux vidéo. C'est quand vous voudrez chercher de la tankiness après cette vidéo. Des PV, de la DR et des résistances. Résistances, vous m'avez compris, Armure. Voilà. Parce que la résistance, c'est le problème de Diablo. Mais ils ont dit qu'ils travailleraient dessus. Donc bien sûr, si je fais la même chose ici, je vais commencer à avoir une DR From Distant Ennemy, Damage Reduction et Total Armor. Total Armor est possible ici aussi. Donc voilà. Soit vous faites Poisoned Ennemy, soit vous faites Total Armor. Les deux sont très bien. Une fois qu'on a vu ça, quels sont les autres moyens de tanker ? Les aspects. Les aspects qui sont... Voilà. Donc on donnera la troisième version. Vraiment pour ceux qui veulent... Ils disent, moi de toute façon, je veux taper des ennemis qui sont... Vous êtes un joueur hardcore. Vous êtes un joueur hardcore. En fait, c'est simple. Vous êtes un joueur hardcore, vous ne voulez jamais crever. Déjà, vous jouez une... Il faut que vous preniez l'aspect sur votre classe où les ennemis sont le plus loin de vous, mais vous arrivez quand même à les buter. Ça vous permettra d'être relativement tranquille. Et bien en fait, si vous êtes un joueur hardcore, vous allez me chercher dans l'amulette. Voilà. Ça, c'est pour les joueurs hardcore. Les joueurs qui jouent en éternel royaume, on perd trop de dégâts à faire ça. Mais les joueurs hardcore, leur but, c'est de ne pas mourir. Donc ça, c'est une bonne solution. Voilà. Je dis, ce n'est pas facile. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, mais moi, Iker, je ne tombe pas sur une pièce d'équipement qui a tout ça. Le but, c'est d'avoir une pièce d'équipement quand vous arrivez en tier 3 pour la première fois, donc vous venez de tier 2, vous commencez à loot des objets sacrés. Votre objectif, c'est d'essayer d'avoir deux stats correctes. Donc, damage reduction ou damage to distant enemy. En fait, il faut coupler. Si au début, vous n'arrivez pas à avoir les 4 stats ou les 3 stats, vous faites damage reduction from distant enemy sur, par exemple, le pantalon, damage reduction sur le truc. Ah, vous faites, ah, j'ai les 2. C'est trop bien. Et vous essayez de jouer la troisième stat, total armor ou réduction. Vous avez ces 3 stats et en fait, vous essayez de compléter ici, c'est-à-dire que si ici, vous aviez celle-là, là, vous avez besoin de celle-ci. Et comme ça, ça rééquilibre un petit peu votre compo. Ce qui est très important quand on change de tier, c'est d'essayer de réévaluer son stuff. Mais parfois, il faut réévaluer à la baisse. De toute façon, vous aurez une stat qui sera augmentée, c'est l'armure parce que vous passez de normal à sacré et ensuite de sacré à ancestral. Donc, l'augmentation de l'objet en armure contrebalancera un petit peu le fait d'avoir perdu peut-être une stat. N'oubliez pas qu'il faut changer son stuff, ça reste quand même assez pratique. Donc ça, c'est 3 bonnes techniques pour augmenter ses PV. Après, vous avez bien évidemment d'autres trucs. Ici, vous avez le max point de vie, max life qui existe. Voilà, vous avez d'autres stats. Mais on va dire que si vous prenez ces 2 trucs-là, beaucoup considèrent que ça suffit en fait, un de ces 2-là. celui-là, c'est vraiment pour les joueurs hardcore et si moi, j'avais envie de jouer de manière un truc où je serais limite increvable, ça serait de faire le triple. Voilà, mais ça, vous l'oubliez si vous êtes un joueur dans Diablo normal parce que vous perdez beaucoup de dégâts parce qu'en général, sur la mulette, on va chercher des passifs, etc. Ensuite, comment tanker encore et toujours ? Maintenant qu'on a vu ces 3 trucs-là, le cœur et les 2 trucs, le petit joyau ici, nous avons les aspects et l'aspect qui permet le plus de tanker, beaucoup de gens le savent mais c'est important de le répéter, c'est désobéissance. Désobéissance, c'est un aspect qui permet de vraiment beaucoup tanker et là encore, ça dépend de l'aspect, ça dépend de ton style de gameplay parce que très clairement, désobéissance, ça se stack extrêmement vite avec un rock qui lancerait un tir pénétrant comme tu joues toi par exemple, je réponds toujours à la question du viewer, tu lances ta flèche, ça traverse tout, à chaque fois que tu fais des dégâts, tu gagnes de l'armor, ta désobéissance elle se stack très très vite. Nous, en tant que rock rafale, il faut qu'on décide de dasher à travers quelques ennemis et derrière, qu'on mette une rafale de zone et qu'on espère le monter très très rapidement parce que là, il y a tout le monde qui est en train de se retourner en train de nous envoyer un coup dans la gueule. Forcément, désobéissance avec un truc de pulvérisation, c'est neuneu. Tu arrives, tu croises quelque chose, tu lances une pulvérisation qui fait la taille de l'écran, dès que tu touches quelqu'un, boum, tu gardes ton stack et tu arrives à avoir désobéissance quasiment tout le temps au maxé. Avoir 30% d'armure totale, vous vous doutez bien que c'est n'importe quoi, même si la stat a été réduite, voilà, donc ça reste très très fort. Désobéissance, si vraiment on a envie de vraiment ultra ultra tanquer, on le met sur l'amulette. C'est la seule façon de pouvoir l'amplifier, donc si vous voulez vraiment tanquer énormément, ça s'écrit comment ? Alors vous pouvez le mettre en saison 1 d'iso, c'est diso. Disobéissance, vous pouvez le mettre sur l'amulette. Pourquoi ? Parce que ça sera amélioré 50%. Donc c'est vraiment ça, si vous voulez vraiment aller chercher de la tanquinette, vous me décalez des obédiences du torse ou du pantalon et vous le mettez sur l'amulette. Si vraiment vous voulez de la tanquinette. Et ensuite, il y a souvent, il y a le fameux damage, damage reduction, voilà, basic skill vous donne 20% de DR pendant 6 secondes. Bien évidemment, ça, peu de gens le savent, mais le lancer dans le vide, ça marche aussi. vous appuyez sur shift sur les classes, enfin en tout cas sur le rock, ça fonctionne. Vous appuyez sur shift et vous cliquez. Et en fait, vous verrez que même si vous ne touchez rien, vous avez le 20% damage reduction qui va s'appliquer. Donc ça peut servir dans certains cas, surtout quand on l'a à 6 secondes, ça fait qu'on a juste besoin de mettre une basique toutes les 6 secondes, c'est quand même pas non plus très très compliqué. 2 secondes, c'est un peu chiant parce qu'on doit le répéter. Et rappelez-vous que vous le récupérez dans Dark Ravin, c'est Ravin Obscur, dans Dry Step, donc Dry Step, c'est Step Aride. Ça, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos aussi. Donc ça, c'est un de bon moyen de tanker. Après, vous avez les aspects classiques, on ne va pas expliquer tous les aspects possibles qui restent défensifs du jeu, mais ça, c'est des aspects que vous pouvez avoir sur chaque classe. Donc c'est forcément très très fort. Et enfin, une autre façon de tanker, une troisième façon de tanker, c'est le paragon. Le paragon, vous avez des branches d'équipement qui vous donnent du Total Armor. Donc vous pouvez les prendre si vous avez vraiment envie. Mais surtout, c'est très important d'aller chercher dans les glyphes, les glyphes qui permettent de tanker. Donc par exemple, vous avez... Ouais, là, ça ne va pas s'afficher comme ça, mais vous avez, vous avez par exemple, le tir d'élite. Pendant que vous jouez tir d'élite, vos sortes de tir d'élite font plus de dégâts, mais vos tirs d'élite font plus de dégâts et quand vous portez un arc, une arme à distance, vous avez 10% de DR. Eh bien, si toi, tu joues tir pénétrant et Punction, vous savez bien que j'ai tendance à mélanger l'anglais et le français à cause de ce site. Punction, c'est le site. Ah oui, voilà, c'est comme ça que j'arrive à chaque fois à faire bugger mon truc parce que je n'arrivais pas à remonter. Skill Tree, Punction, c'est ça, Puncture. Si vous jouez ça, vous jouez une arme à distance et si tu joues Penetration Shot, tu joues une arme à distance. Donc toi, si tu prends la glyphe qui fait que tes tirs d'élite font des dégâts supplémentaires et en plus, quand tu portes une arme à distance, tu as 10% de DR, tu as 10% de DR en perpétuel. Et après, vous avez dans l'arbre Damage Reduction from Close Enemies, Damage Reduction from Certains Glyphes. Donc vous pouvez cumuler encore de l'ADR dans le truc. Et tindin ! Normalement, au bout d'un moment, vous allez quand même réussir à tanker si vous respectez toutes ces règles. Mais bien sûr, il faut respecter toutes ces règles. Par exemple, moi, je prends très très cher à l'heure actuelle sur mon Rogue. On va expliquer pourquoi. Je prends très très cher sur mon Rogue à l'heure actuelle car j'ai un très mauvais torse. Donc, ça fait deux jours maintenant que je cherche un torse un peu meilleur. mais je n'arrive pas à le trouver. Donc, voili voilou, si vous respectez vos règles, si vous allez et vous êtes vraiment logique dans votre démarche, vous voyez que ce torse-là est loin d'être parfait. J'ai 15,1 de DR à proximité et 2,8 à l'armure totale. Mais je n'ai pas DR tout court et DR sur cible à distance. Donc, c'est pour ça que je prends très très cher dans le cul quand je... quand je suis à distance. Enfin voilà, quand les ennemis sont à distance. Voilà. Donc, ma meilleure manière de tanker à l'heure actuelle, ça va être ça, ça va être de rajouter ça. Et ajoutons en fait un dernier aspect qui est complètement broken pour tanker sur le rock triple imprégnation. C'est le fait d'aller chercher... Vous subissez 25% de dégâts en moins de la part des cibles subissant une perte de contrôle. Avec la triple imprégnation, vous appliquez le gel sur les ennemis. Dès que les gens ont le gel sur eux, ils vous font 25% de dégâts en moins. Donc, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Vous subissez 25% de dégâts en moins de la part des cibles subissant une perte de contrôle. c'est un aspect extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à le prendre. je ne sais pas si c'est un aspect juste du rock ou si c'est pour le classe. Ah non, c'est pour voleur. C'est pour voleur, donc c'est pour rock. Donc, voilé, voilou. Ça, c'est un très très bon moyen de tanker. Beaucoup plus fort sur l'âme sournoise, tir rapide, barrage et également tir pénétrant parce que nous, le problème, c'est qu'il faut déjà avoir appliqué le... la glace sur un ennemi. forcément, si vous avez une spé qui fait que vous appliquez très très facilement et de très très loin la glace à quasiment tous vos ennemis, vous avez ce DR qui va s'appliquer rapidement. Voilà, je pense qu'on a passé un petit peu en revue tous les moyens de tanker. Donc, on a bel et bien parlé des aspects, on a bel et bien parlé des stats d'équipement. vous avez bien évidemment des idées dans l'arbre des compétences, on ne va pas passer en revue mais le druide a vraiment le clic gauche en forme tempête qui fait qu'il gagne, il subit 20% de dégâts en moins et ensuite la pulvérisation, les ennemis touchés par la pulvérisation font 20% de dégâts en moins. ça voudrait dire que théoriquement tu touches un ennemi, il fait 20% de dégâts en moins donc au lieu de faire 1000 et fait 800 et ensuite tu subis 20% de dégâts en moins donc dans les 800 tu subis 20% etc. Alors attention les mathématiques dans Diablo ce n'est pas une simple addition c'est plus compliqué que ça mais il n'empêche que ce sont les meilleures façons de tanker c'est d'avoir de l'armure des PV et de la DR. Fuali Walou merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas on préfère la DR situationnelle donc les ennemis distant ennemi tout simplement parce que la DR tout court elle monte moins haut voilà la DR perpétuelle mais elle reste quand même une stat puissante parce qu'elle va s'additionner sans doute avec du Damanishing Return le Damanishing Return c'est le choix des développeurs de faire que pour éviter qu'on devienne complètement pété la statistique principale est acceptée à 100% et la deuxième elle est réduite parfois elle ne prend qu'un tiers de la valeur c'était une des façons de calculer dans Paladin par exemple les contrôles si on prenait de la si on non si on prenait le Chronos par exemple c'est à dire qu'on va prendre par exemple la valeur la plus haute de votre statistique par exemple vous avez 40% de CDR et bien vous avez donc 10 secondes de CD sur un sort vous n'en avez plus que 6 puisque vous avez 40% et vous avez une deuxième notion qui permet de réduire le cooldown vous allez ainsi réduire cette valeur et vous prendre que le mans un tiers de la valeur donc s'il y a un autre truc qui vous donne 20% de CDR vous n'aurez que un tiers de 20% ce qui représente 7 donc à peu près 7 et donc vous n'aurez que 7% de DR sur cette deuxième source de DR c'est parfois comme ça que les mathématiques du jeu marchent pour éviter que ça soit qu'on devienne complètement broken trop rapidement voili voilou voili voilou j'ai essayé de passer un petit peu en revue toutes mes connaissances sur plein de jeux différents parce que on retrouve souvent les mêmes mécaniques dans tous les jeux pour essayer de nous faire tanker et pour essayer de ne pas nous faire tanker aussi donc voili voilou j'espère que ça t'a plu à la personne qui m'a demandé comment il tank n'oublie pas donc comme j'ai dit la glyphe de paragon pour ton tir d'élite et quand tu as une arme à distance quand tu portes une arme à distance tu subis moins de dégâts déjà ça aidera beaucoup et bien évidemment le fameux méga pantalon et le méga torse qu'on cherche tous entre guillemets sur tout chaque personnage c'est vraiment le but et n'oubliez pas le total armor en pourcentage ça devient neune au bout d'un moment ça donne plus d'armure qu'une pièce d'équipement voilà j'ai changé une pièce d'équipement sur mon casque et sur mon casque il y a également total armor en équipant ce casque qui me donnait 100 d'armure de plus avec le total armor en plus ça m'en donnait 400 donc 300 donc c'est quand même beaucoup 300 d'armure quand on est levé de 90 c'est plus si simple d'aller trouver 300 d'armure quelque part merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des bisous j'espère qu'elle a pu vous aider si elle a pu vous aider n'hésitez pas à la partager et voilà si vous avez des questions je lis tous les commentaires sur youtube donc n'hésitez pas si vous avez des questions et je peux y répondre simplement même si ça a été un peu long parce que vous savez que je blabla de pas mal allez à plus tard ciao